A chaque tour, c'est la même histoire. Ce n'est qu'une fois la machine lancée que l'on commence à regretter. 2 minutes 30 d'adrénaline, avec des pointes à 90 km heure. Pour certains, c'est une torture. Mais le plus grand mystère de ces manèges à sensation, c'est qu'on y prend goût et qu'on finit par y retourner. Qu'est-ce qu'on fait, Michel ? Franchement, j'hésite entre celui-là et un des deux là-bas. Michel, 21 ans, connaît tous les manèges de la foire du trône par cœur. Elle vient ici tous les ans. Je vais prendre deux places, s'il vous plaît. Allez, attention, accrochez-vous, le départ. Ses amis, des étudiants parisiens, sont un peu moins à l'aise. Allez, c'est parti, accrochez-vous, ça y est, je lance la machine, je lance l'éthique. Ce nouveau calvaire va durer 5 minutes. La tête en bas, les gens ont l'air, ça c'est super, on compte, il y a encore ? Une éternité. La tête en bas, les gens ont l'air, ça c'est super, on a l'air, ça c'est super, on a l'air, ça c'est super, on a l'air. Arrête, t'inquiète pas. A la sortie, les garçons ont déjà leur dose. Tu vas faire quoi ? Mais pas Michel. Moi, de toute façon, rien ne m'arrête, donc... Moi, je pense que j'ai un peu donné, là, donc... Je vais faire un truc cool. Ouais, mais franchement, moi, il faut que je marche un peu. Elle propose un dernier petit tour en bateau. Elle a promis à ses amis une attraction tranquille. Elle leur a un peu menti. Le manège a deux fois leur âge, les petits bateaux filent à 70 km heure. Elle est énorme. Pour se remettre, il s'autorise une petite douceur. Merci. Merci beaucoup. Elle est huge. Vas-y, prends-en. Oh mon Dieu. C'est tellement régressif comme plaisir, j'ai l'impression d'être en enfance. Comme eux, chaque année, ils sont plus de 3 millions à retomber en enfance à la plus grande fête foraine d'Europe. La foire du trône, un royaume éphémère de 25 hectares situé aux portes de Paris. Avec sa princesse, Esmeralda. Et vous venez, ça va ? Oui. La plus belle. Ah ! Son roi, Marcel Campion, le forain, a tué à toi avec les politiques. Les foires. La foire, c'est aussi 3 000 saltimbanques qui déploient leur caravane ici pendant 3 mois. Des enfants forains qui grandissent au milieu des manèges. On est au paradis ici. Et des secrets de confiseurs qui se transmettent de génération en génération. Dans ce business, les places se négocient plus de 30 000 euros. Et pour se lancer, la nouvelle génération achète des attractions au prix d'un yacht de luxe. Très gros. Voyage dans les coulisses d'une machine à rêve bien huilée qui génère chaque année 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Allez, lâchez-vous, lâchez tout. On y retourne vite à ce maxi, 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 maxi. Trois semaines plus tôt, le champ de foire n'est encore qu'un vaste terrain vague. Les caravanes version XXL arrivent de toute la France. Voyage, c'est à vous ! Allez, allez ! Allez, allez ! On s'assiste de large une fois déployé. Karl van Crayenest possède le plus grand Grand 8 d'Europe et une caravane flambe en oeuvre qui fera bientôt 90 mètres carrés. Nous, on est obligés d'avoir une telle surface parce que moi, j'habite jamais et j'ai pas de maison, j'ai pas d'appartement. Moi, je passe toute ma vie dans ma caravane. Ma caravane, c'est ma maison. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir de plus en plus de surface. Une maison mobile comme celle-ci coûte plus de 500 000 euros. Du bout des doigts, il transforme ce semi-remorque en un confortable appartement, tout équipé. Un 4 pièces niché au cœur du bois de Vincennes. Avec sa femme Johanna et ses 3 enfants, il s'installe ici pendant 4 mois. Ils n'ont jamais habité dans une vraie maison et changent d'emplacement 4 fois par an. Là, tu peux mettre en place ici. C'est assez bizarre parce que là, on arrive à la foire du Trône, on est dans le bois de Vincennes, on est dans la plupart d'endroits de Paris. On est contents d'arriver, très contents, mais on sera super contents de partir. Quand on est trop longtemps sur place, on s'enduit, il faut qu'on bouge. Karl est issu d'une des plus anciennes familles foraines d'Europe. Son histoire se confond avec celle de la foire. Voici la baraque de son arrière-grand-père en 1906, une ménagerie. La Goulue, la célèbre danseuse du Moulin Rouge, y travaillait comme doncteuse de Lyon. Au début du siècle dernier, c'est en jupons et en canotiers que l'on vient chercher les sensations fortes sur l'ancêtre des autotamponneuses ou sur les grandes roues, encore propulsées à la force des bras. Les montagnes russes et les premiers manèges à sensations attiraient déjà jusqu'à un demi-million de personnes par jour. La foire se déroulait alors sur la place de la nation, anciennement appelée place du trône. La famille Van Krayenest, qui faute de viande a dû manger ses fauves pendant la guerre, s'est ensuite lancée dans une autre activité, l'élevage de puce sa vente. Puis, dans les années 60, le père de Carl imagine une nouvelle attraction, Betty, la mystérieuse femme sans corps. « Comment vous déplacez-vous ? » « Dans une boîte aménagée et on me transporte dans une clinique privée. Je pèse 3,3 kilos. » Progressivement, les phénomènes de foire marchent de moins en moins. Même la femme insensible, capable de s'allonger sur des tessons de bouteilles, commence à lasser le public. La famille Van Krayenest se lance alors dans la construction du Colossus dans les années 80. Un grand huit à double looping. Un investissement qui transforme définitivement les saltimbanques en chef d'entreprise. Aujourd'hui, Carl exploite le king, le successeur du Colossus. Il a 4 employés, l'assemblage des 450 pièces de ce gigantesque mécano, dure entre 2 et 3 semaines. « C'est un peu dangereux ce que vous faites, non ? C'est pas dangereux ce que vous faites ? » « Ah ouais, un peu, ouais. » Le grand huit culmine à 28 mètres de haut. « C'est des acrobates, là, vous envoyez, quand même ? » « Ah ben, un petit peu... C'est notre âme de saltimbanque, ça reste. » Le king est le plus grand manège de la foire. Mais c'est loin d'être le plus perfectionné. Depuis les années 80, les forains se sont lancés dans une course au gigantisme. Les nouveaux manèges à sensation se négocient désormais au-dessus du million d'euros. Mais cette année, la grande nouveauté de la foire n'est pas encore arrivée. une attraction unique au monde qui se fait attendre. Elle est en chantier depuis plus de deux ans, à 650 kilomètres de là. Au pied des montagnes suisses, à proximité de Zurich. Faute de grands fabricants de manèges en France, c'est ici que ce couple de jeunes forains a choisi de faire construire son premier manège. Charlie et son mari Nelson ont passé la commande il y a trois ans. La fabrication a pris beaucoup de retard. Mais le constructeur leur a promis qu'aujourd'hui, enfin, ils pourront le voir fonctionner. Le manège, il est dans le dessous de la hausse de la gare ici. Ah, c'est ça, là ? Voilà, là, on le voit. Ah, la nacelle n'est pas mise. Ah, ben, c'est super. Allez. Donc, vous n'avez pas fait les essais encore ? Moi, j'ai le train à 5h30. 5h30, aujourd'hui ? Oui. Ah, c'est rien, ça nous fait rire, mais c'est pas rigolo. À deux semaines du début de la foire, un retard serait catastrophique pour les jeunes mariés. avec l'aide de leurs parents et un important prêt bancaire, ils ont investi 1,8 million d'euros dans ce manège. Ils l'ont baptisé le tourbillon, un mastodonte d'acier de 160 tonnes. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est gros ? Très gros. Elle fait haut aussi. Je le voyais pas aussi haut. Il n'est pas à sa place encore. Il va être plus incliné après. La machine tourne sur 3 axes différents. Elle est censée faire vivre aux 24 passagers les sensations d'apesanteur ressenties par les astronautes. Un concept imaginé par Nelson. C'est comme un coup de poker un manège. Si les gens, ils n'aiment pas ça, ça, on n'y peut rien malheureusement. Il faut que ça plaise aux gens avant que ça nous plaise à nous. Mais bon, en général, les gens aiment la sensation forte. Ça devrait y en avoir. Normalement. Pour l'instant, l'unique sensation produite par le manège, c'est une grosse angoisse pour le jeune couple. Deux heures après leur arrivée, la fameuse nacelle n'est toujours pas fixée. Le problème, c'est ce trou qui n'est pas bien ajusté. Quelques millimètres qui vont bloquer la belle mécanique suisse pendant 6 heures. Ça fait rire les ouvriers, mais pas Nelson et Charlie. Ils ont définitivement raté leur train de retour. 19 heures. La nacelle est enfin fixée. Même là, c'est plus haut. Les forains vont enfin voir leur manège en mouvement. Ah oui, ça y est. Mais on est encore très loin de la centrifugeuse pour astronautes. Si les ouvriers suisses sont ravis, les jeunes forains ne sont pas vraiment rassurés. Ça fait 6 mois qu'on est mariés et on a besoin d'argent. On est comme tout le monde. Là, ça commence à faire beaucoup. Pas de manège, pas d'argent. Pas d'argent, on ne vit pas beaucoup. et on ne peut pas retourner chez le port. Ils repartent pour la France avec la promesse d'être livrés à temps. Mais sans aucune certitude. Deux semaines plus tard, sur le champ de foire, l'heure est aux dernières finitions et au contrôle technique des métiers. les manèges en langage forain. C'est le travail d'Eugène Kouanyou, petit-fils d'avaleur de sabre. Il est aujourd'hui vérificateur, agréé par l'État. Sans sa validation, impossible de faire tourner un manège. Allô ? Je suis en haut d'un métier à 50 mètres du sol. Je t'appelle après. Pour celui-ci, le contrôle va durer 4 heures. On peut s'arrêter à ce hauteur parce qu'on regarde aussi tout ce qui est soudure. Quand il y a une cassure, automatiquement, ça devient noir. Donc avec les peintures qui sont synthétiques, comme ça, ça se voit facilement. Ces dix dernières années, huit personnes ont trouvé la mort sur des manèges forains ou dans des parcs d'attractions en France. Les contrôles annuels sont devenus obligatoires à la suite d'une rupture de soudure sur un manège similaire. C'était en 2007. L'accident fait 2 morts et 2 blessés graves à la fête des loges en banlieue parisienne. D'autres passagers restent bloqués 7 heures à 26 mètres de haut avant d'être évacués, sains et saufs. Là, parce que le moteur est à l'intérieur, je vais vous pousser un petit peu. Là, on regarde tout ce qui est entraînement, tout ce qui est mécanique. Ici, vous avez beaucoup de pneumatiques aussi, ce qui fait marcher le manège. Si vous détectez quelque chose, le manège... Ah oui, on l'arrête, bien sûr. Ah oui, on prend pas de risque. Eugène contrôle une trentaine de manèges sur la foire. Des machines de plus en plus perfectionnées. On va mettre le programme 3. Et là, elle va faire son cycle tout seul. Celle-ci, fabriquée en Italie, est entièrement contrôlée par ordinateur. C'est un manège qui peut être arrêté à distance. Il suffit qu'il y ait un forin qui ait passé un accord de crédit avec les Italiens s'ils peuvent arrêter à distance le métier si, par exemple, il y a une traite en retard ou un truc comme ça. Pour obtenir une place à la foire, en plus du certificat délivré par Eugène, il faut être adoubé par une autre organisation. Le comité forin. À deux jours de l'ouverture, les 300 propriétaires d'attractions se réunissent dans un des restaurants de la foire. Tous doivent fournir leur contrôle technique et un certificat d'assurance. Donc, on va déjà commencer par la journée d'ouverture du 27 mars. Le comité est une sorte de gouvernement de la foire. Ici se règlent tous les litiges dans des réunions toujours animées. Il nous ferme et on ne peut plus sortir. T'as pas la clé ? Non, on n'a pas de clé, on n'a rien du tout. Les grilles qui ferment trop tôt. Et c'est pas normal qu'on ne puisse pas sortir avec nos caisses. Il faut qu'on se tape le noir, là, derrière. Ou le prix des toilettes publiques. Et on s'aperçoit qu'on paye des choses qu'on ne devrait pas payer. Je vais t'expliquer exactement comment c'est. C'est l'Amérique ? C'est composé exclusivement de représentants de grandes familles de forains. Ils n'ont pas été élus mais désignés par Marcel Campion. Propriétaire de la Grande Roue et patron historique de la foire, il n'a plus de fonction officielle au comité. Mais en cas de problème, c'est encore lui qui tire toutes les ficelles. Oui, pour l'instant, vous avez des choses agréables. Moi, je vais vous dire deux, trois choses désagréables. Il y a quelques forains, pas tous, bien sûr, qui ont des dettes vis-à-vis de la ville et puis qui ne payent pas leur place. Donc ça, c'est quand même inadmissible. Ça peut se passer une année. Il y en a que ça fait quelques années, c'est toujours les mêmes. Et il était décidé de vous faire venir des huissiers, des sabots. Moi, je suis intervenu au niveau du cabinet du maire pour ne pas que ça se passe. Mais ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Surtout que ça allait créer un grave incident. 42 forains sur 300 n'ont pas payé leur loyer. Et il ne s'agit pas de petites sommes. L'allocation d'un de ces emplacements coûte jusqu'à 15 000 euros par mois pour les plus grands manèges. Selon la mairie de Paris, quelques jours après le coup de gueule du patron, la quasi-totalité des forains avait honoré ces dettes. Nelson, lui, a bien payé sa place en temps et en heure. Mais elle est toujours vide. Il vient d'apprendre que son tourbillon ne sera pas prêt à temps. « Mon emplacement, il est ici. C'est toute cette place-là. Il faut que je trouve un manège pour... » Il fait plus office de parking. Il doit absolument trouver une solution pour rentabiliser les 7 500 euros que lui coûte chaque mois son emplacement. Pour installer une autre attraction, il faut d'abord obtenir l'autorisation de Catherine de Grave. « Bonjour, madame de Grave. » C'est elle qui représente la mairie de Paris sur la foire. « Qu'est-ce que vous allez monter ? » « Justement, on voulait voir avec vous si... » « Parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule proposition acceptée, quoi. Et c'est des autotamponneuses. » « Alors, il faut qu'on regarde si, sur les plans, qu'est-ce qu'il y a en face, sur les côtés. » Nelson a trouvé un circuit d'autotamponneuses alloué pendant toute la durée de la foire. « Au niveau du métrage ? » « Normalement, on passe sans problème sur le métrage. » Mais avant d'être autorisé à l'installer, il faut s'assurer qu'il ne fait pas de concurrence à ses voisins. « Je ne savais pas ce que c'était qui montait ici, monsieur le campion. Ça, c'est une boîte arrière et là, c'est... » « C'est une boîte arrière, le spinball, en fait. Ce qui serait dommage, c'est d'avoir que des métiers pour tout petit et pas du tout pour des grands. On essaye de respecter un équilibre. Je vais voir avec les représentants forains et ça devrait passer, ça. » La mairie donne son feu vert. « Je note votre arrivée à partir de lundi. » Officiellement, c'est elle qui attribue les places. Mais dans les faits, c'est le comité forain qui tranche. Et pour les autotamponneuses, ça ne va pas se passer comme Nelson le souhaitait. C'est le jour J. La fête débute dans quelques heures. au milieu des caravanes. « La parabole, on va éviter de la dérégler. » Une jeune foraine de 16 ans se prépare à vivre l'un des jours les plus importants de sa vie. « Ok, au boulot. » Car la dragone a été élue Esmeralda 2015. « Oui, le groupe. » « Tu veux peut-être les couronnes ? » Pour les forains, c'est l'équivalent d'un titre de Miss France. « Je suis contente. » « Mon Dieu. » « Je suis contente. » « Enfin. » « Ah oui. » « Elle était interminable cette semaine. » D'ici quelques heures, c'est elle qui inaugurera la foire. Un événement qui se prépare comme un mariage. La mère de Carla a payé la coiffeuse. La robe à 1 000 euros a été financée par tous les propriétaires de manèges de la foire. « Mon petit poulet, il va être là-dedans. » « C'est une merveille. » « J'adore. » « J'adore. » « Elle est simple. » « Elle est comme il faut. » « Elle est jolie. » « Elle va être une vraie princesse, mon cœur. » « Quand on est petite, on voit nos aînés, nos reines. » « Quand je serai grande, je serai comme ça. » « Et puis là, c'est mon tour. » « C'est vraiment un passage à l'âge plus mature. » « C'est vraiment quelque chose de spécial. » « Ça se ressemble plus une fois dans la vie, je crois. » « Là, il est resté collé ou un petit peu gonflé ? » « Non, plaqué, là. » « Plaqué ? » « Oui, collé, moi, j'ai décollé. » Quelques caravanes plus loin, Nelson, lui, n'a pas le cœur à rire. « J'en ai marre. » « J'en ai marre de... » Le comité forain a finalement décidé qu'il y avait déjà assez d'autotamponneux sur le site. « La poire du tronc commence très mal. » Il s'est rabattu sur une attraction beaucoup moins rentable, des trampolines appartenant à son père. « C'est le seul manège qui nous restait et qu'on nous a réussi à nous prêter pour ce week-end. » « Ça va être rentable avec ce genre d'installation ? » « Non, par rapport à la place qu'on a, c'est juste pour dire de ne pas perdre la fête. Parce que là, ça ne va pas être... Ça ne va pas être dur ce soir, ce week-end. » Nelson est le dernier forain à s'installer. « C'est bon ? Allez ! Elle est presque prête. » Deux heures de coiffure et de maquillage plus tard, la jeune lycéenne s'est transformée en princesse. « Je me sens comme cendrayon, là, avec le gros chignon. » « Il y a ma cote ! » « Il y a ma cote ! » « Il y a ma cote ! » « Pendant un an, Esmeralda va représenter les forains à toutes les cérémonies officielles. » « Bonjour ! » « Est-ce que c'est beau ? » Une tradition qui remonte au début du siècle dernier. « C'est bon ? » Et première groupie parmi les jeunes foraines. « Depuis qu'on est toutes petites, on regarde les rennes comme ça, alors on dit « Nous aussi, plus tard, on sera rennes. » Avec Marcel Campion et Esmeralda 2014, « Bonjour ! » « Voilà la nouvelle pour la fin de la fête. » Carla est chargée d'accueillir Anne Hidalgo, la maire de Paris. « On est derrière les rennes, c'est ça ? » « On va se mettre de côté. » « On va se mettre de chaque côté. » La jeune lycéenne est impressionnée. « Ça va, Carla ? » « Ça va, Carla ? » « Bah oui, je me sens un petit peu comme de célèbre, presque. » « Bonjour ! » Pour l'élu parisienne, les forains déroulent le tapis rouge. « Vous voyez, on travaille en famille. » « En famille. » Pourtant, entre la mairie, propriétaire des lieux, et ses locataires forains, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. « Des fois, c'est tendu et des fois, ça se détend. » « Là, on est dans une phase de détente. » « De détention. » Avec jusqu'à 300 000 visiteurs par jour, la foire, c'est l'équivalent d'un arrondissement supplémentaire à gérer pour la mairie de Paris. Et les riverains se plaignent régulièrement de ses voisins un peu bruyants. « Ah ! » 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 « Pendant deux mois, chaque week-end, comme pour un concert, ils sont des centaines à attendre l'ouverture. Encadrés par un impressionnant dispositif policier. « Ceux qui commencent à chahuter sont fermement rappelés à l'ordre. Depuis de graves incidents entre bandes en 2007, tous les visiteurs sont systématiquement fouillés par des agents payés par la mairie. un poste de police est installé au cœur de la foire. Les allées sont surveillées en permanence par une vingtaine de caméras. Grâce à ces mesures, le nombre d'incidents a été divisé par dix et les familles ont commencé à revenir. Notamment chez Nelson et Charlie. En plus de leur trampoline, ils ont été autorisés à installer une chenille, un grand huit pour enfants qui devrait leur permettre de rentrer dans leurs frais. « Je ne peux pas être en colère tout pendant trois mois. Je fais avec. On a de l'air de nos parents, de nos beaux-parents. On s'en sortira. » Pour leur manège à sensation, toujours en cours de finition en Suisse, ils devront attendre jusqu'à début juillet, après la fin de la foire. quand ils fonctionnent à plein régime, les plus gros manèges rapportent jusqu'à 1500 euros par heure. C'est le cas du grand huit de Carl. Comme tous les forains, il a l'obligation de fermer à minuit pile. « Il est 55, hein ? » Tu vois qu'ils sont là ? « Ça fait pas longtemps. » Carl attend jusqu'à la dernière minute pour lancer l'ultime tour. Même si la journée a été très bonne, à 6 euros la place, il espère toujours faire quelques clients de plus. « C'est combien d'entrées à peu près ? Une bonne journée ? » « Ça passe entre 1 et 1000. » Comme la majorité des forains, il n'aime pas parler d'argent. « C'est bon ? » « Allez, on va y. » Selon nos estimations, il réaliserait autour de 200 000 euros de recettes sur la foire. La moitié de son chiffre d'affaires annuel. Avec sa femme, Johanna, ils vont travailler 7 jours sur 7. pendant 2 mois. « On est fatigué, on est épuisé parce que c'est stressant, il y a beaucoup de monde, etc. Mais bon, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien aussi. Bonne soirée. » « Merci. » Le matin, la foire est déserte. tout le monde dort sauf les mères de famille. Johanna est sur le pont dès 7 heures pour préparer le petit déjeuner de ses deux enfants. Amie, 10 ans, en CM1. Et Karl-Heinz, 14 ans, en 4e. « Vous n'êtes pas réveillé, mes chats ? » « Vous n'êtes pas réveillé, « Moi, rien. » Le collégien compte arrêter l'école l'an prochain, après le brevet. Comme sa sœur, il n'a aucun doute sur son avenir professionnel. « Moi, déjà, je sais ce que je vais faire. Je vais faire forain. Depuis tout petit, je suis là-dedans. Depuis tout petit, je vois comment ça se passe. Et pour moi, il n'y a rien d'autre que je peux faire à part forain. J'ai commencé à 10 ans à donner des coups de main en étant la caisse. C'est un jeu, il faut rendre la monnaie. Pour moi, c'était un jeu. Maintenant, c'est plus sérieux. Après, ce sera à moi de monter le manège avec mon père. Merci. Les enfants suivent leurs parents de foire en foire. Ils changent d'école 4 fois par an. Johanna, elle aussi fille de forain, a passé une enfance plus sédentaire. « Moi, je ne changeais pas d'école. J'allais toujours aller à l'école. J'allais à l'école en Normandie toute l'année. Les parents ne voulaient pas que je change d'école. Donc, on a fait autrement. Parce que vous, vous voyez vos parents, donc c'est eux qui partaient ? C'est eux qui partaient. On y allait tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, mais bon. Un petit peu dures. Il est 5 ans de fiche, maman. On est bon. Si, il est un peu lourd. Bonjour les enfants, vous allez bien ? La blonde. Le trajet se fait en groupe. Ma nièce et les enfants d'une copine. Parce que comme l'école est un petit peu loin, on s'arrange pour y aller chacune autre jour. Comme on travaille aux horaires d'école à 4h30, chacune autre journée. l'école se trouve à une demi-heure de route. Il y en a des plus proches dans la ville voisine de Charenton. mais le maire refuse d'y accueillir les enfants de Forin. Certains de ses administrés apprécient peu la foire qui trouble chaque année leur tranquillité. Il y a des endroits où on est super bien accueillis, des endroits moins. Mais comme on fait, en général, dans les mêmes villes, on fait les mêmes écoles. Donc après, les maîtresses nous connaissent, les directrices nous connaissent. On voit bien qu'on est sérieux, qu'on essaye qu'ils aient une scolarité normale. Donc après, ils s'occupent mieux de nos enfants. Si vous arrivez quelque part pour la première fois, des fois, c'est un peu dur. L'école choisie par Johanna est un établissement privé. Bonjour, madame Laurence. 250 euros par enfant pour ce trimestre. Après, ils changeront à nouveau d'école. Allez-y. Allez-y, Mérata. Allez. A tout à l'heure. Bonjour. À l'heure où les enfants débutent leur journée, sur la foire, seuls les confiseurs sont déjà au travail. Pomme d'amour, beignets, dans la maison Milo, tout est fait sur place. Milo, c'est le petit nom d'Émile. Ce forin de 80 ans a fait toute sa carrière dans le sucre. Tu viens d'arriver ? Oui. Vous avez pas une ligne ? On est venu travailler un petit peu. Comme il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé à la foire du trône, on est venu remuer un petit peu la pâte, la guimauve. Depuis 10 ans qu'il est à la retraite, Milo a définitivement posé sa caravane en Normandie. Une vie sédentaire qu'il a du mal à supporter. Vous voyez, ce qu'il fait le monsieur, c'est ce qu'on faisait avant, nous. C'est ce qu'on faisait avant, on faisait le clown, comme ça. On a débuté comme ça. On a débuté avec le clown. Alors, dès qu'il le peut, il vient prendre un bain de jouvence à la foire. Encore la famille, là, c'est-à-dire encore la famille. Il faut dire qu'ici, il est un peu chez lui. Une petite fille. C'est tout la famille, ça. On va s'habiller, on va foutre au boulot. Dans la baraque de sa fille, le vieux confiseur reprend du service. Elle a grossi un peu. C'est sympa. Alors là, si tu mets les mains dedans, t'as plus de mains. Le sucre, chauffé à 150 degrés, est travaillé à l'ancienne. Selon les recettes élaborées par Milo, il est tiré à la main pour y incorporer de l'oxygène et lui donner sa couleur rosée. Il va changer de couleur, tu vas voir. Il va venir plus rouge. Hop, on va sur le côté. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce que c'est surtout qu'on ne peut pas le garder longtemps dans les mains. Il faut qu'on arrive à travailler sur toutes les parties de la main. On travaille avec la paume, on doit aller... Ça, le truc qui a... Normalement, il y en a qui mettent des gants, mais nous, on n'a jamais mis de gants. Ça va être qu'à la main. Cinq minutes plus tard, les bonbons commencent à prendre forme. Et c'est Milo qui donne la touche finale au berlingot. comme au bon vieux temps. Le plaisir, c'est d'être en famille. Tout ce qu'on fait, on fait des quatre jours. 17 heures. C'est le retour de l'école pour les enfants de Johanna et leurs copains. Posez vos cartables sur le balcon. Mais avant d'aller faire leur devoir, ils font toujours un petit tour sur la foire. Maman, on va faire des ménages. Ils n'ont que l'embarras du choix. On peut monter, s'il te plaît. Merci. Pour les enfants de Forin, tout est gratuit. C'est automatique, Sarah. Oui, c'est vrai. Allez. À raison d'une à deux heures par jour, ils connaissent déjà toutes les attractions par cœur. Mais la fête foraine, même à haute dose, on ne s'en lasse pas quand on a tout juste dix ans. Et le week-end, vous faites quoi ? Pareil. Vous n'en avez pas marre des ménages ? Oh non. Si vous n'avez pas des ménages, appelez-moi. quand même. On voit souvent des gens de notre école à la foire. Ils ne sont pas jaloux, vos copains ? Oui. On va dire non. Belle. Les petits rois de la foire du trône enchaînent les attractions. Mais il y en a une dans laquelle ils ne sont pas autorisés à entrer. ici, ici, pas de manège à plusieurs millions d'euros, juste des acteurs, du maquillage et quelques effets spéciaux. Le concept vient des Etats-Unis. Olivier, un foreign allemand, a été le premier à l'importer en France. « Alors, si tu as fait le mouvement devant les gens, comme ça, ça, il faut sortir un peu le chapeau et comme ça, sortir avec la langue. Ça fait vraiment peur. Tu comprends ce que je veux dire ? » Passionné de films d'horreur, il a investi des dizaines de milliers d'euros dans les costumes et les accessoires. « Là, c'est un serviet dans le film. » Ici, une pièce unique, le gant utilisé sur le tournage du film d'horreur « Freddy. » Il a embauché huit acteurs, français, algériens et roumains. « Vous êtes prêts ? Go inside your box, please. » Ils vont rester dix heures d'affilée dans leurs costumes. En plein jour, rien de très impressionnant. Mais la nuit venue... « Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! » Ils sont nombreux à observer de l'extérieur, beaucoup moins à oser entrer. « Non, 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 non ! » « Ça va pas venir, ou pas ? » « Non ! » « Ça va pas venir, ou pas ? » « Allez, rentre ! 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 » « Allez, je vais approcher ! » « Il y a la caisse ! » « Il y a la caisse ! » « Allez, rentre ! » « Allez, rentre ! » « Il y a la caisse ! » « Va, va, va ! » « Va, va, va ! » « Dans cette attraction, les filles sont souvent plus courageuses que les garçons. » « Celles-ci vont-elles parcourir jusqu'au bout ? » « Les interminables 100 mètres du labyrinthe ? » « Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! » « Avance ! Avance ! Avance ! » « Avance ! Avance ! Avance ! » « Avance ! Avance ! » « Avance ! Avance ! » « Avance ! » « Avance ! » « Danny ! » « Encore une fois ! » « Oliver dirige toutes les opérations depuis cette salle de contrôle. » « Il peut même donner des consignes à ses acteurs en fonction des réactions du public. » « Grâce à ce petit boîtier. » « Je donne plus la dose, moins la dose, la peur. » « Parce que chaque personne, c'est différent. » « Là, j'ai allumé la lumière. » « Là, tac, et passe. » « Juste avant la scène de Hannibal. » « Là, les trois, ils tournent maintenant. » « Alors ça, c'est la peur. » « Il fait doucement parce que les gens ont très peur. » « Ils sortent trop vite. » « Après, les gens, ils plongent, ils tombent. » « Une bonne journée. » « Olivier fait passer plus de 1000 personnes dans sa maison de l'horreur. » « Alors ? » « Ah oui ! » « Je n'ai pas de mots. » « Je ne peux plus rien dire, là. » « À 5 euros le ticket d'entrée. » « C'est l'une des attractions les plus rentables de la foire. » « C'est bon. » « Les soirs de fin de week-end, quand des airs de jazz manouche résonnent, » « c'est que la recette a été bonne. » « Marcel Cambion est à la guitare. » « Carl et ses collègues forains ont tous le sourire. » « Arrêtez de me faire boire. » « Heureusement, on est contents. » « On a fait un week-end avec, je crois, un peu plus de 500 000 entrées sur les trois jours. » « On est très contents pour une fois. » « On est très contents. » « Là, on souffle un petit peu parce que c'est quand même du stress ces trois jours. » « Grâce à une météo clémente, la 1067ème édition de la foire est un bon cru. » « D'ici deux semaines, toute cette ville de lumière aura disparu. » « Les forains reprendront la route. » « Les forains reprendront la route. »